Je m'appelle Alban, je suis étudiante de la Master in Digital Humanities à EPFL. En tant que partie de mes études, j'ai récentement fait un 5 mois d'internship au National Institute for Art History in Paris. Là, j'ai travaillé sur le projet Richelieu. Le nom de ce projet se réfère au district Richelieu, au centre de Paris. Le district est également accompagné plusieurs institutions de partenaires. Le but de ce projet est d'utiliser les ressources de ces institutions afin d'explorer et d'apprécier l'histoire et l'iconographie de cet endroit de connaissance et de l'art. J'ai travaillé sur la construction d'un système de information géo-historique. Le but était de montrer l'évolution du district et de découvrir les personnes qui travaillent là dans le passé. D'abord, pour montrer l'évolution des routes, j'ai utilisé 2 maps de source open, le map de Vassero-Cadastère et le map de Paris. J'ai aussi fait un peu de recherches à la bibliothèque pour trouver quand il y a été la construction, la modification et la destruction de chaque route. Après tout ceci, j'ai obtenu une carte du district Richelieu avec une dimension temporale. Puis, j'ai repopulé. Pour le faire, j'ai downloadé, de la bibliothèque national en ligne, 57 répertories digitales de Paris du 19e siècle. Ils ont tous une expérience constante dans le printemps, avec 3 colonnes et chaque ligne avec un nom, un job, une adresse et un numéro de rue. Les steps de l'extraction étaient d'abord séparer les colonnes de chaque page, puis faire un OCR sur elle, et enfin séparer les différents champs. Au final, j'ai extrait un total de 4.5 millions d'adresses pour toute la ville, avec un tiers dans le district Richelieu. Pour finir, j'ai été capable, dans 5 mois, de repopuler le district Richelieu du 19e siècle, grâce à OpenData. L'exploration du database que j'ai construit sera utilisée pour plus d'autres études pour venir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...